Bonjour messieurs, s'il vous plaît présentez-vous à nos lecteurs. Je suis Ibrahim Mansarine, je suis consultant en finance islamique, porte-parole de l'Union des écoles franco-arabes de Guinée. Alors vous parlez de l'Union des écoles franco-arabes et récemment le ministère de l'enseignement pré-universitaire a annoncé que les bourses d'études des étudiants de la franco-arabe ont été débloquées. Quels sont vos sentiments aujourd'hui ? Très honnêtement, nous sommes très satisfaits et très rassurés qu'aujourd'hui en Guinée, nous sommes dans un pays que désormais l'enfant d'un pauvre qui vient d'un village peut espérer désormais et compter sur la République, sur notre État. Il était rappelé ici que depuis 2012, tous les lauréats issus des écoles franco-arabes n'en bénéficiaient plus de bourses pour continuer leurs études universitaires au Maroc. Pour la simple raison que le Maroc avait refusé de recevoir ces lauréats pour des considérations non fondées et non vérifiées qui viennent d'être balayées par un courrier officiel venant de ce pays frère. Donc aujourd'hui, nous sommes réconfortés, nous remercions les nouvelles autorités, nous remercions le ministre d'éducation, Guillaume Hawine, pour les efforts consentis afin de rétablir et réparer l'institut dont étaient victimes les lauréats issus des écoles franco-arabes du Guinée. Et depuis la publication de la liste des 7 lauréats sur les 14 qui ont été bénéficiés, qu'on peut l'appeler ainsi, la bourse, c'est-à-dire la liste complémentaire, parce que le Maroc avait octroyé un quota de 180 places à la Guinée, dont 170 ont déjà été octroyés par les ayants bénéficiaires, dont il n'y avait aucun lauréat franco-arabe. C'est d'après les batailles médiatiques, des lettres adressées à la primature, au secrétaire général du gouvernement, au ministre de l'Education, au ministre de l'Enseignement supérieur, que le président lui-même a saisi du dossier et a mandaté le ministre de l'Education nationale de clarifier les choses, ce qui fut fait. Donc aujourd'hui, nous avons 7 places comme quotas octroyées au lauréat de 2000 baccalauréats à la session l'année dernière et cette année, et donc qui rentrent désormais dans leur droit pour poursuivre leur formation au Maroc dans les domaines techniques, gestion et économie, ce qui est réconfortable. D'autres disaient que la Guinée n'a pas besoin des imams, ne forme pas des imams, et aujourd'hui, le Maroc peut prouver à suffisance que l'école franco-arabe ne forme pas que des imams, que nous avons d'autres, nous pouvons aller, comme nos confrères francophones, dans d'autres domaines, par une autre aptitude linguistique, nous nous permettons de suivre des cours universitaires en arabe et en français. Alors comment comprenez-vous que pendant 12 ans, ce flou artistique est entretenu par nos autorités ? Il est très regrettable qu'aujourd'hui, nous sommes, si vous n'êtes pas fils d'un dignitaire, les écoles franco-arabes sont au second point dans ce pays-là, ce sont les enfants des pauvres qui s'y trouvent, et si ceux-ci sont marginalisés, injustement, personne n'est vendu que leurs droits. Si aujourd'hui, nous, nous sommes là, en train de parler au nom de ces lauréats, en train de défendre ces lauréats-là, parce que nous, nous avons fait nos études au Maroc, et nous savons que ces jeunes ont été injustement marginalisés par ce niveau d'autorité. Ce qui peut expliquer cela, si je peux me le permettre, que nos dirigeants manquent d'ouverture souvent, le service des bouts d'extérieur n'a pas été à la hauteur, n'a pas eu le rôle qu'il sienne, afin qu'il puisse faire la lumière sur des choses pareilles, faire des allégations non fondées au niveau hiérarchique, et entre les pays, dans un côté de partenariat entre les pays frères, je crois que c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi, et que nous pourrions qu'elle puisse le mettre sur les bonheurs, afin que nous puissions vraiment rebâtir et refonder un état de droit. Alors que la situation s'est débloquée, est-ce qu'il y a déjà un programme établi pour le voyage de ces étudiants, et est-ce qu'ils ne sont pas en retard par rapport aux études des arts ? Effectivement, nous sommes presque au milieu d'année, le Maroc, les études commencent au mois de septembre, il faut le préciser, je suis le réa du Maroc. Là, peut-être qu'ils ont déjà perdu S1, peut-être S2, c'est probable qu'ils puissent s'y rattraper, ça c'est possible, mais ce qui est un ouf de soulagement, que ces enfants aujourd'hui, qui n'avaient plus d'espoir, qui n'avaient plus de recours, puissent se retrouver dans cette situation, je crois que s'y rattraper, de l'autre côté, ça serait un atout pour les passer ici, ils faisaient des formations qui n'étaient pas adaptées à leur conviction, à leur vision, et je crois qu'ils sont tous satisfaits par rapport à cette situation. Et ça donne aussi le courage aux parents des élèves, aux encadrants, afin de s'assumer, et de s'assurer prochainement qu'il faut vraiment aller de l'avant, qu'il faut essayer de prendre des choses au sérieux, qu'avec les nouvelles autorités, nous avons plein d'espoir que les choses vont changer. Est-ce qu'il y a concrètement une date fixée pour leur départ ? Personnellement, je ne suis pas habilité à parler de tout ce qui est le côté administratif, je ne suis que porte-parole de l'Union des écoles franco-arabes, et peut-être un volontaire qui s'est battu pour réparer l'industrie dans ce pays-là, donc je crois que les autorités peuvent donner des réponses idoines par rapport à tout ce qui est là. Ceux qui, je sais, ont été convoqués de s'adresser au cabinet des ministres afin de retirer leurs attestations afin de, peut-être, de voyager. Mais actuellement, les frontières du Maroc sont fermées. Je suis certain, quand les situations seront bloquées, les nouvelles autorités prendront toutes les dispositions idoines afin de réparer, eux, préparer le voyage de ces enfants-là. Et nous ne pouvons que féliciter les nouvelles autorités, et surtout les messages d'éducation. Et nous ne pouvons pas remercier aussi que la presse, ce n'est pas toute la presse qui a accompagné cette lutte, et certaines presse, dont Guinée-Mattein, qui ont joué un rôle important afin que notre voix, vous avez été la voix des sans voix, et il faut être reconnaissant envers vous. Pour finir, quel message avez-vous à donner à ces candidats et à ces lauréats qui doivent partir ? Puisque vous, vous êtes un ancien du Maroc, quel est le conseil que vous avez à l'air pour lui ? Très précisément, je pourrais lancer ici trois appels à trois niveaux. Aux encadrères de ce pays-là, de prendre plus du sérieux, de prendre des dispositifs qui peuvent nous permettre que nos systèmes éducatifs soient à la hauteur. Ça, c'est un premier message. Deuxième message que je peux lancer ici, c'est aux enfants. L'étude de marque n'est pas du tout facile. Il y a des formations dont j'ai vu sur l'affice ou sur le communiqué du ministère. Il y a des formations où vous avez les cours de 8h à 18h de lundi au samedi. Donc, c'est très dur et très difficile. Et ça ne blague pas. Et que là-bas aussi, quand vous ne validez pas, on a plus la bourse. Donc, il y a ce problème qui se pose. Le problème du sérieux, c'est un sérieux en fait. Il y a un sérieux qui est là dans la formation universitaire au Maroc. Et quand vous n'avez pas les moyens aussi nécessaires, vous ne pouvez pas continuer. Je dis pas, c'est-à-dire le master et passer ça à travers le concours. Il y a pas mal d'étudiants. Et vous partez dans un pays où il y a plus de 104 nationalités. Donc, vous avez des Asiatiques, vous avez des Européens, vous avez des Africains, des pays africains. Donc, il faut redonner l'image de notre pays. Il faut être l'ambassadeur de ce pays-là. Il faut représenter notre système éducatif. C'est vrai, nous avons beaucoup de lacunes, mais nous avons des atouts. Il faut reconnaître qu'ils sont des crains, qui représentent le pays, qui représentent notre drapeau, qui sont nos ambassadeurs. Et le dernier appel que je vais lancer ici, c'est de dire à nos dirigeants que la science et la connaissance ne se résument pas au verbe avoir et être. L'accélère avoir et être. Et que, à travers la diversité de l'anglais, c'est culturel, à travers ce paradigme scientifique, que ce soit en arabe, en anglais, en chinois, que le pays en a besoin. Ces enfants qui vont aujourd'hui pour faire son dégestion, qui font pour science de la vie, qui vont pour faire de l'informatique, pour en servir notre pays-là. Il ne faut pas qu'on résume, qu'on gomme l'étude arabe juste pour devenir imam. Être imam est très important. Ce sont les architectes de la paix dans notre société, mais de demain technique aussi, nous pouvons jouer en rôle important. Je vous remercie à votre rédaction et merci à votre équipe pour les combats menés pour l'intérêt de l'école franco-arabe. Et surtout, vous avez été la voix de sans voix. Nous vous reconnaissons. Nous remercions particulièrement aussi le ministre de l'Education nationale qui a l'accompagné dans sa mission noble. Je vous remercie. Merci.